Mes chères lectrices, j'hésite à continuer mon chemin. Si vous ne m'étendez la main, je n'irai jamais assez vite. J'ai joué un peu de mon ennui. Je veux peindre une belle nuit, et je ne sais comment la rendre, car c'est un sujet bien usé, dont tant d'auteurs ont abusé, qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Certes, si j'étais écrivain, je ne chercherais pas en vain. Les choses seraient bientôt faites. Je prendrai le premier poète qui me tomberait sous la main, et je vous parlerai des voiles de la nuit, et puis des étoiles, et puis du lac au flot d'argent, où se mire fait belle à blonde qui se penche vers l'eau profonde, et puis des bois, et puis du vent. Sur un signal dans la vallée, de la vieille tour isolée, des étoiles d'or ou de feu, de l'herbe verte, du ciel bleu, des bouleaux que la lune argente, et surtout, chose très urgente, du poète à la lyre d'or, âme dans l'idéal révie, pleurant devant ce bout d'écor, qu'il n'a jamais vu de sa vie. Car c'est un fait bien constaté que trois mille auteurs ont chanté, juste la même nuit d'été, sans qu'elle n'ait jamais existé. Vous savez, quel morceau bien traité ! Dans le monde des éligies, l'hiver est beaucoup moins gâté. Époques fraîches où les génies, pour réparer leurs insomnies, ne perdent pas à rimailler le temps qu'on doit à leur rayer. Il a fait, mademoiselle, que dans notre calendrier, les nuits ne sont pas toujours belles aux alentours de février. C'est pourquoi je suis fort à plaindre, car la nuit qu'il me faut dépeindre se trouve au plein cœur de janvier. Figurez-vous donc la nuit brune, un vent très sec, un ciel très noir, dans ce ciel pas la moindre lune, et n'horizon n'y rien voit. Les givres dessèchent la terre, la grande route solitaire s'allonge en ruban déroulé. Sur la haute déserte et blanche, légère comme un char ailé, rapide comme une avalanche, une berline au grand galop. L'horondelle qui rase l'eau va moins gaiement que ma berline, dont le postillon bien payé, c'est-à-dire bien éveillé, pour se donner meilleure mine à tous les échos d'alentour, fait claquer son fouet comme un sourd. Dans les berlines est une fille, au front ou rose depuis deux, qu'un flot de fourrure en tortilles, mourante d'amour ou de peur. Elle est dans les bras d'un jeune homme. Si vous croyez qu'ils font un somme, c'est que vous connaissez bien mal le cœur humain en général. Les baisers volent sur la route. L'amour conduit les voyageurs. Pour la fillette, je redoute. Autre chose que les voleurs. Les chevaux vont comme le diable. La nuit est noire comme un four. Le voyage a l'air agréable. Eux, donc, beau postillon d'amour. Mais je ne sais à quoi je pense d'aller vous raconter cela, s'il en est encore, défense, de lire ce chapitre-là. C'est une affaire scandaleuse, comme on n'en voit plus à Paris. Vous devez la trouver affreuse. Je suis bien dans votre avis. En vérité, c'est une histoire pleine d'une atrocité noire. Pourtant, ce fut dans cet état qu'un beau soir, Patrice emporta son amant de Leonita. Son amant de Leonita.